bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je partage avec vous la recette de yebe sissi une recette très facile à faire avec peu d'ingrédients et ça s'accompagne de la pâte de maïs fermenté qu'on appelle les makume ou ablo ou judokuno qu'on appelle comme ce plat je le fais de trois façons différentes mais aujourd'hui nous allons découvrir qu'une seule façon et les autres seront postés plus tard bienvenue sur Noélias Cookin et merci de vous abonner si vous découvrez ma chaîne pour la première fois et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification allez top c'est parti aujourd'hui j'utilise le poisson qu'on appelle en anglais pompano et en minant on l'appelle pampan voilà je vais rincer j'avais déjà fait une vidéo où j'ai montré comment je nettoie le poisson je vous laisserai le lien de la vidéo dont je parle en bas de description au cas vous êtes intéressés de voir comment je nettoie le tilapia voilà pour cette recette je vais aller brièvement qu'est ce que j'ai fait j'ai juste pressé du citron pour bien nettoyer le poisson voilà ensuite je vais bien rincer et récupérer le poisson je vais encore rincer une deuxième fois et c'est bon là je vais assaisonner avec du poivre noir ensuite du poivre blanc et du sel un peu d'ail en poudre un peu de gingembre et je mélange bien parfois il suffit de saler et d'ajouter un peu de poivre et c'est bon je vais laisser mariner une trentaine de minutes avant de passer à la fracture voici j'ai ici la farine de maïs et manioc fermenté les deux ensemble donc c'est ce que je vais utiliser pour réaliser ma pâte je vais prendre quatre tasses pour cinq tasses d'eau il faudrait que ce soit de l'eau froide ou alors vous prenez trois boules de aimant pour une boule de agrélima ensuite je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et je vais rajouter du sel moi je mets toujours du sel dans mon aimant mais ça donne un très bon goût à la pâte si vous n'avez jamais essayé je vous conseille de le faire vous allez voir la différence voilà je mélange jusqu'à ce que la pâte commence par se former et je vais bien tourner je peux pas tout montrer comment je fais la pâte mais c'est juste pour donner une idée à ceux qui veulent bien essayer alors je vais bien tourner et je rappelle que je fais tout ça à feu moyen voilà je vais rajouter un tout petit peu d'eau et couvrir laisser mijoter à feu doux donc pendant que la patte est en train de cuire je vais commencer la fructueur des poissons voilà donc pour gagner du temps il faut être multitâche j'ajoute du romarin des oignons des gousses d'ail à l'huile de fructueur pour donner une bonne odeur aux poissons là je retourne à ma pâte pour tourner encore un peu voilà je fais de telle sorte que ça soit pas trop dur parce que dès que ça commence à se refroidir ça se durcit un peu faut dire que ça dépend aussi de la préférence de chacun il ya certains qui aiment la pâte dure d'autres non donc à vous de voir je couvre encore une deuxième fois et pendant que la pâte en font le cure je retourne à mes poissons donc je retourne encore à la pâte et voilà ça a déjà l'air tout prêt et pour savoir si la pâte est bien cuite qu'est ce qu'il faut faire il faut mettre la main dans de l'eau et toucher la pâte si la pâte ne se colle pas à votre main alors c'est bon c'est prêt vous pouvez les récupérer dans des bols et les servir plus tard et on va commencer notre et bcc quand il me faut des tomates fraîches bien mûres ensuite des oignons et quelques piments rouges ou verts là je vais venir bien rincer mes tomates ainsi que les oignons et les piments voilà d'abord je reserve deux tomates un peu dure et la moitié d'un oignon et ensuite je vais découper le reste tout le reste des tomates et un oignon et je vais les mixer ensemble avec un ou deux piments mais avant cela je vais aimer c'est la moitié de l'oignon ainsi que les deux tomates dure en prenant soin d'enlever les pépins c'est bon je vais venir saler voilà je mélange bien et je reserve de côté je vais passer au mixeur les tomates oignons et piment et assurez vous de les mixer grossièrement vous voyez la texture voilà j'ajoute du sel et du boulon d'assaisonnement je mélange et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile végétale là j'ai pris deux poissons frais que j'ai morcelé je vais les ajouter à la tomate pour lui donner plus de goût et je vais réserver le reste des poissons pour servir avec la pâte je précise que c'est facultatif ok donc je vais faire cuire l'ensemble à feu vif environ 45 secondes ou une minute n'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement ok voilà après une minute je viens verser mon ibessici dans un plat et je vais décorer avec des oignons émincés des tomates et quelques piments frais et je vais servir avec la pâte et voilà notre ibessici est prêt j'espère que vous avez aimé cette recette si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter partager avec vos amis et surtout abonnez vous je vous dis donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là portez vous bien bye bye